Vous vous rappelez cette super sensation qu'on avait uniquement quand on était enfant du matin de Noël où on se levait, on arrivait et autour du sapin il y avait des tonnes de paquets et on ouvrait les paquets et il y avait plein de jouets différents et ben ce sentiment en vieillissant, en grandissant on le perd et c'est un truc triste et j'ai trouvé un moyen un moyen de me faire revivre ce sentiment là et en fait, vous savez que je vis à Paris mais j'ai une maison en Ardèche et dans ma maison en Ardèche, vous avez vu déjà la vidéo ou sinon je vous invite à aller la voir sur ma collection de jouets des années 80-90 et bien en fait, quand je suis à Paris, je commande sur Ebay des jouets je les fais livrer en Ardèche et vu que je vis en Ardèche des fois tous les deux mois ou des trucs comme ça quand je reviens, mes parents ont tout mis sur la table, mes nouveaux jouets et là je suis parti depuis un petit moment et voilà tout ce que je dois ouvrir c'est juste Noël alors je ne sais pas par où commencer alors déjà, bon eux ils ne sont pas à monter donc mes jouets dinosaures par la maman vous êtes virés ah, mon étagère des dinobots je vais mettre mes dinobots que j'ai ramené je trouve ça trop cool d'avoir des dinobots et en plus, chaque fois qu'ils font des versions dinobots elles sont toutes vraiment cool donc j'essaye d'avoir plein de versions différentes de dinobots là alors lui, il manque une pâte si quelqu'un a une pâte en plus je suis preneur putain, il est compliqué vu qu'il lui manque une pâte lui, je ne vais pas le mettre en dinosaure trop bien lui, gamin, je ne le voulais pas parce que ce n'était pas un vrai radio cassette qui fonctionnait mais en vrai, quand même, il est trop cool son design est trop cool le petit Optimus Prime qui peut prendre des tonnes de pauses j'adore cette série de Transformers hyper cartoon trop bien trop bien deux que je n'avais pas vu dans un carton trop bien alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ah, ça c'est du masque ça, ça c'est du masque encore un véhicule masque troisième génération donc, il y a le personnage avec son double et je ne vais pas vous montrer sa transformation parce que comme vous pouvez le voir là déjà il s'est un peu transformé il peut se transformer en hélicoptère mais c'est surtout que l'autre véhicule est tellement ridicule que je ne préfère pas vous le montrer on continue avec les véhicules masques mais là, ce n'est pas un véhicule c'est une base masque enfin, une toute petite base un checkpoint qui se transforme ça se voilà il me manque plus beaucoup de véhicules masques alors maintenant je vais vous montrer le truc que j'ai commandé vous le saviez que j'adorais Superion alors Superion c'est lui c'est un aérobot qui est fait de plusieurs avions il fallait plein d'avions pour le fabriquer je l'expliquais dans une autre vidéo que ça coûtait 70 francs 80 francs l'avion puis le plus gros 150 francs et il m'avait fallu un an et quand je les ai tous eu j'avais pu le fabriquer en robot géant trop classe et à l'époque c'était vraiment le plus beau des jouets pour moi le dévastateur je ne l'avais même pas eu du coup j'en rêvais et là j'ai trouvé une version sur internet ils ont fait une version anniversaire de de Superion mais genre hyper beau et je vais essayer de le monter là maintenant regardez-moi ce trésor mais mais il est énorme mais mais il est énorme non mais attendez attendez je vous montre attendez on compare attendez vous voyez l'avion gris là c'est lui là mais ça va pas rentrer dans mes étagères il est immense lui là lui c'est le robot central c'est l'avion le plus grand c'est celui qui est au centre là de ce robot c'est ouf c'est ouf il rentre nulle part donc je l'ai bien coté de mon flipper c'est fini il m'arrive plus qu'à monter mon mon AT-ST Star Wars je vous ai parlé lors de la vidéo de la troisième saison de véhicules masques il faut savoir que les jouets il y a eu trois séries les jouets que vous pouvez voir dans le dessin animé de base les héros les gentils et les méchants voilà ça c'est les premiers jouets de base après ils ont rajouté des véhicules et en troisième saison ils ont créé un truc c'est rally des courses et donc c'est surtout des voitures qui se couraient après et le nouveau truc c'était que au lieu que les véhicules se transforment normalement un véhicule devenait autre chose là chaque véhicule devenait deux véhicules d'accord donc vous aviez des super jouets comme cette voiture là qui fait partie de la troisième saison hop regardez bien c'est une voiture normale en avion et en hélicoptère c'est ouf c'est vachement bien pensé ça c'était un véhicule qui coûtait un peu cher d'accord donc pour les plus petites bourses ils avaient pensé à des véhicules un peu moins chers et le véhicule le moins cher à chaque fois chez Masque c'était la moto donc voilà comment ça fonctionnait je crois que c'était les split secondes je crois que ça s'appelait donc il y avait le personnage et son double qui conduisait l'autre véhicule d'accord donc c'était cette moto et cette moto paf devenait un avion super joli et une mini moto pourquoi là il est super beau c'est un buggy il coûtait plus cher que la moto attention sauf qu'à la réunion je pense qu'ils ont eu où les mecs cherchaient comment transformer un véhicule en deux véhicules il y a un gars il a dit j'ai une super idée c'est un kart il se transforme en hélicoptère les autres se l'ont dit waouh trop bien par contre maintenant le concept c'est split secondes donc c'est quoi l'autre véhicule donc lui là le double de Sato il conduit il doit conduire ça ça c'est ce qui me reste du véhicule quand lui il est transformé quand j'ai acheté le véhicule quand j'ai voulu le transformer j'ai regardé ça pendant très longtemps j'ai commencé à faire des trucs comme ça comme ça comme ça je ne comprenais pas quel véhicule ça pouvait faire il a fallu que j'aille sur internet pour chercher la notice du jouet de 1987 ou 8 pour comprendre que attention les yeux attention les yeux et il vole comme ça ça concepteur de jouets c'est nul ça c'est nul ça c'est nul